Je suis Marion Azout et moi Victor Viriot. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs. On est parti dans 9 pays du monde, à travers 3 continents, pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent. Inde, Japon, Colombie, Sénégal, Mexique, Congolie, Cuba, Vietnam, Cambodge. Vous écoutez Relations Internationales, un podcast Slate.fr. Nous sommes à Dakar, dans le quartier d'Ungor, où nous avons rendez-vous avec Alou, 34 ans, guide pour touristes, qui nous raconte son histoire de drag préférée. Waouh, c'était génial. Parce qu'en fait, il faisait à peu près 18 heures, c'était le coucher du soleil, et j'ai quitté l'université pour aller au lycée. Et vous n'êtes pas sans savoir que le coucher du soleil, c'est une heure splendide, extrêmement beau. Et quand nous avons pénétré le lycée, j'ai vu une fille, une fille extrêmement belle. Et nous sommes restés, on était ébahis de la beauté de la fille. Mais personne, personne n'a eu le courage d'aller parler à la fille. Mais comme c'est moi, à chaque fois, on disait que c'était moi le guerrier, et je suis parti voir leur fille. Et je suis venu la dire, mademoiselle, tu es belle. Elle ne m'a pas répondu d'ailleurs. J'ai insisté, mademoiselle, tu es extrêmement mignon. Elle ne m'a pas répondu. À un certain moment, elle a commencé à parler avec moi. Après, je lui ai demandé son numéro de téléphone, elle m'a dit non. Son compte Facebook, elle m'a donné son compte Facebook. Après, une fois arrivée à la maison, je l'ai ajoutée. Elle n'avait pas accepté mon ajout. Je pense que c'est une semaine après qu'elle a accepté. Et j'ai dit, waouh, c'est cool maintenant. Un samedi, elle m'a envoyé un message sur Facebook. Pour me dire, tu es où ? Tu es où ? C'est quoi ton programme ? Quand j'ai lu le message, j'ai dit, quoi ? Oh my God ! Elle est venue chez moi. C'est le jour même où elle a accepté de sortir avec moi. Après, c'était cool, on s'entendait très très bien. Abdoula est drague dans la rue. C'est le lieu de prédilection pour les rencontres sénégalaises. La drague et la séduction, ça dépend. Ça dépend des personnes, quoi. Et ça dépend aussi des cultures, quoi. Tu vois ? Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai drague en taquinant, quoi. En te taquinant, par exemple. Genre, si je vois une fille dans la rue et elle me plaît, mais la première chose, c'est de briser un peu la glace en la taquinant en disant, et voilà, il y a une tâche là, ici. Elle essaie d'attirer son attention sur quelque chose de drôle, quoi. La manière dont elle me répond, là, je saurais s'il est intéressé ou pas. S'il a envie de me parler ou s'il n'a pas envie de me parler aussi. Une chose aussi qui nous est particulière, parce qu'ici, une fille, pour la draguer, il faut insister, il faut l'imposer, quoi. Parce que, bon, je ne sais pas si ça existe. C'est vous, j'ai constaté que quand un non, ça veut dire un non, je ne suis pas intéressé. Mais ici, une fille, tu peux être intéressé à elle, mais elle ne va jamais dire oui pour la première fois. Elle attend que tu lui cours après. Voilà. Et cela peut prendre du temps. Ça peut faire une semaine, ça peut faire un mois, ça dépend. Genre, une fille, si elle est intéressée, elle ne va jamais te dire oui pour la première fois. À 90% des cas. Au Sénégal, la séduction est un travail permanent. Nous sommes allés rendre visite à Kira, une coach en séduction réputée à Dakar. La drague, c'est normal, c'est la première étape. Tu dragues parce que tu as vu une personne qui te plaît. La drague se fait aussi bien au travail, dans la rue, tout dépend des catégories, des niveaux. Mais c'est quelque chose que l'on rencontre à tous les niveaux. Chez le gardien, entre les ménagères, les bonnes femmes ménagères, entre les employés, dehors, on observe beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de se mettre en valeur. C'est quand même quelque chose d'assez développé. Au Sénégal, on a bien mis l'accent sur l'habillement, l'aspect esthétique, coiffure, maquillage. C'est très développé au Sénégal. Cet enthousiasme pour la séduction ne disparaît pas une fois en couple. Quand une femme veut s'offrir une soirée torride avec son mari, elle lui fait savoir tout au long de la journée. Le mari arrive à détecter chez la femme les signaux qui montrent qu'elle a envie de son mari. C'est un jeu de préliminaire qui dure plus pour eux toute la journée que quelques heures juste avant l'acte. Et ils savent que le soir, il va falloir, pour l'homme, qu'il se prépare, qu'il soit en forme, pour passer, et ils iront se coucher beaucoup plus tôt pour passer à un moment agréable dans la chambre. Les préliminaires de toute la journée, c'est l'attraction qu'on se fait à distance par notre allure, le vestimentaire, le jeu de regard, le sourire, les mots qu'on s'échange par téléphone, ou quand on est ensemble, il y a le frottement, il y a les massages. C'est tout ça. Tout ce qui peut aider à avoir son partenaire beau, fort, admirable, l'approuver de ses actes durant la journée, tout ça renforce vraiment la stimulation. Et à la fin, forcément, ça va produire un effet qui vous amènera à l'acte sexuel. Pour s'assurer de passer le meilleur moment possible, les épouses sénégalaises ont leurs secrets. Des astuces qu'elles appellent Nyama-Nyama et qui stimulent l'intimité du couple. Elles ont plusieurs outils. Effectivement, les cinq sens sont très développés dans notre intimité au Sénégal, car il y a le parfum. Le parfum est très important. On utilise un encensoir et on diffuse le son. Et il y a également, au niveau de l'effet sonore, vous avez le son des bin-bin. C'est les ceintures de perles. Quand on en met plusieurs, ces ceintures de perles, ça fait beaucoup de bruit. Et à la base, c'était ce bruit qui avait un effet aphrodisiaque chez les hommes, qui était donc très consommé. Quand on est une grande dame mariée, on porte des grosses perles. Et quand on est une jeune femme mariée, c'était des plus petites perles. Et l'aspect visuel, maintenant, c'est à travers de cette nuisette crochetée en maille, qui est vraiment sexy. Et moi, je dis sensuelle, mais c'est une lingerie assez chaude, assez hot, qui réveille vraiment chez l'homme sa puissance aussi. Kira est aussi créatrice de lingerie. Elle accepte de nous montrer quelques-unes de ses pièces fétiches. Alors, celui-là, comme vous le voyez, ce modèle, c'est en deux tours de reins, les deux tours de reins en perles, et attaché au milieu par un texte où c'est écrit « Lèche-moi », avec des chaînettes argentées en dessous. Donc, voilà, ce sont des modèles qui donnent l'envie d'être contemplées. On le regarde. Quand vous allez enlever votre nuisette, il va vous rester les ceintures de perles autour de la taille. C'est ça qui est intéressant. Une femme, elle ne doit pas rester totalement nue. Il faut qu'elle garde en elle des accessoires qui montrent sa féminité. C'est très important. Sur celui-là, il y a un texte qui est écrit dessus. C'est en bleu turquoise avec du doré. « Baisse-moi ». C'est très intime, dans « Ceinture de perles ». Et ça, c'est des choses que seul ton mari peut voir, ou toi-même, devant le miroir. Ce ne sont pas des choses que tu portes pour aller chez une amie et tu te dis « Regarde mon bin bin ». Non. Tu le gardes précieusement pour le partager avec ton mari. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on jette sur le lit. La manière de les jeter du lit, les draps, tout ça, ça joue énormément pour ces tuyaux. Les draps, moi, je les personnalise. Mais il y a du tout. « Défonce-moi », « Je t'aime », « Monsieur », « Madame », « Joyeux anniversaire », du tout. Mais c'est vraiment le but de ces draps, c'est d'exciter fortement son âme. C'est pour ça qu'elles utilisent beaucoup de termes assez « hot ». Les pagnes se vendent au marché et les binbines, les fameuses ceintures de perles, sont parfois même vendues sur la plage. À Sally, au bord de la mer, nous croisons justement deux femmes, panies à la main, qui nous proposent d'en acheter. Il y a toutes les tailles et toutes les couleurs. On a l'embarras du choix. Ouma, la trentaine, propose de nous raconter ses petits rituels personnels avant le sexe, si on lui achète un binbine en retour. Ça tombe bien, j'avais déjà choisi le bleu. En tant que femme sénégalaise, nous, avant de se coucher avec ton mari, tu prends un bain d'abord, tu fais la brosse, tu fais brosser les dents. Dans les chambres aussi, toute femme sénégalaise a une vase pour mettre un peu de feu et de l'encens pour faire parfumer un peu la chambre. On porte des binbines autour, tu as vu ? On met un panne blanc et un drap de lit aussi blanc. Nous, c'est comme ça. Et les petits pannes aussi que je te dis là, les pannes blancs, surtout les pannes blancs que tu mets la nuit, ça donne quelque chose. Si tu vois ton mari, tu sens bien qu'il a envie d'avoir l'amour avec toi. Parce que le panne blanc, chez nous, ça attire bien les gazous. Même lui, tu sais bien qu'il a senti quelque chose d'extraordinaire. Parce que les binbines, ça rend bien le mari heureux, content, à avoir bien envie de faire l'amour aussi. Tu sais bien l'amour, toi, je sais. Je sais que tu sais. Ces astuces fonctionnent-elles vraiment sur les hommes ? Quelques-uns nous confient sans moquer. Ce qui n'est pas le cas d'Ibrahim, 30 ans, qui nous a invité à boire un verre chez lui pour parler de ses amours. Lui, il adore les nyama-nyama. Je suis trop excité. Sincèrement. Quand tu touches, tu fais comme ça. Tac, ça fait... Tu vois ? C'est un peu excitant, quoi. Tu joues avec, tu vois, et tout. Des fois, elle part et prend de l'encens et met encore un peu. Donc, c'est cool, quoi. C'est cool, franchement. C'est une expérience que j'ai vécue. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un matin. Je ne sais pas, tu vois une copine. Il y a très longtemps. Elle avait mis, bon, comment on appelle, les pannes blancs. Elle porte les strings. Elle porte des pannes. Comme ça, elle met des perles sur le dessus son cuir. Donc, avec le froid, tu vois, avec la télé et tout, quand il y a l'encens, c'est excitant. Sincèrement. Et quand on fait l'amour, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est inexplicable parce que c'est tellement paradisiaque. Tu vis autre chose. Et toute la journée, tu prends ton temps. Il y a le tempo, tu vois. Il y a l'atmosphère très bien. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te fait bouger, qui te fait vibrer, quoi, tu vois. Et c'est ça qui t'excite toi-même. Les nyama-nyama, qui excitent tant les hommes, ne sont pas des secrets farouchement gardés. Les Sénégalais se les partagent entre amis ou entre sœurs. Parce que des fois, dans les après-midi, nous, chez nous, après avoir pris le repas de midi, on prend le thé ensemble en famille. C'est en ce moment qu'on parle entre femmes. Moi, la nuit, je fais ceci. L'autre dit, moi aussi, la nuit, je fais cela. L'autre aussi dit, moi aussi, c'est comme ça que je fais, pour que mon mari ne va nulle part. L'autre aussi dit que moi, avant-hier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il était content de moi parce que c'était bon. On a fait un bon amour. Deux jours plus tard, nous montons à bord d'un bateau pour une traversée nocturne jusqu'à la Casamance, une région au sud du Sénégal. Sur le pont, nous rencontrons Tala. Il a 24 ans et vit à Carabane, l'île sur laquelle nous nous rendons. Il est grand, très apaisant, et décide de nous prendre sous son aile pendant notre séjour. À 7h du matin, des dauphins viennent jouer près du petit embarcadère où nous posons les pieds. Nous logeons dans un campement à l'entrée du village. Tala nous emmène faire un tour. Le calme est déroutant. Le bruit de Dakar est déjà loin. On croise sa mère, Bionda, sur la petite place du village où une salle des fêtes fait face à une petite épicerie en bois. Tout le monde nous accueille comme si on était du coin. Ce soir, on dîne chez Tala. Il vit avec son père, sa mère, la deuxième femme de son père et ses frères et sœurs, Fatoumata, la seconde épouse, est au fourneau. Elle nous prépare un poulet Yassa, la casserole a même le feu de bois. L'odeur d'oignon et de citron brûlé m'attire. Je me joins à elle pour l'aider. Elle porte une robe très colorée et un foulard assorti. Victor rejoint Tala et ses parents sur le porche de la maison. Il regarde le match de Liverpool contre le club belge Racing Gang. Manet, joueur sénégalais, est sur le banc de touche et le père de Tala n'est pas confiant. Après le dîner, nous discutons avec Fatoumata et Bionda, chacune de leur côté. Bionda s'est mariée avec le père de Tala il y a 27 ans. Fatoumata, elle, l'a épousée il y a un an. Au Sénégal, la polygamie est légale. Un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses s'il est capable d'assurer le même niveau de vie pour chacune. Qu'est-ce que ça fait d'être la femme d'un homme qui a plusieurs épouses ? Bionda, la première femme du père de Tala, nous raconte. Tu sais, en Afrique, les garçons, ils n'ont pas la vie dure. Avec l'islam, ils peuvent avoir 4 femmes, c'est normal. Les garçons n'ont pas l'habitude de dire qu'ils vont épouser une autre femme. Il y en a qui préviennent, mais beaucoup ne le font pas. Mon mari, lui, a épousé 4 femmes. Moi, je suis la première femme ici. Les deuxièmes et troisièmes ont divorcé et maintenant, il y a une quatrième depuis même pas un an. Je ne peux pas quitter la maison car j'ai des enfants ici. Je ne peux pas les laisser. Je suis obligée de rester ici pour eux. Mon mari ne m'a pas annoncé qu'il allait se marier. Je l'ai entendu par les villageois. L'île est petite. Ici, tout le monde se connaît. Les gens parlaient du mariage. Il est venu un jeudi pour me dire qu'il allait épouser une fille dimanche. J'ai dit d'accord. Je ne pouvais lui répondre que ça. Puisque je suis la première femme ici, je n'ai pas de problème. Je reste tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon devoir et c'est tout. Si elle, la quatrième, amène des problèmes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont mes enfants. Faire mon devoir. Si elle veut qu'on fasse la paix, il y a la paix. Mais sinon, je ne vais pas me laisser faire. Concernant mon mari, il n'a pas de chambre fixe. Il prend deux jours avec moi, la première femme, et deux jours avec la deuxième. Quand c'est mon tour, c'est à moi de cuisiner. J'ai l'habitude qu'il soit au lit avec une autre fille, parce que ce n'est pas la première fois. Fatoumata, la deuxième femme du père de Tala, semble vivre beaucoup mieux la situation. Quand on s'est connue la première fois, c'était formidable. Quand je l'ai rencontrée la première fois, c'était comme un diamant. Jusqu'à présent, on n'a pas changé. Je l'aime, et il m'aime. Je ne suis pas venue ici pour être en concurrence, créer de la rivalité ou de la jalousie. Je n'ai pas ce problème-là. Mon problème, c'est de m'occuper de mon mari. Moi, je suis plus jeune que la première femme. Je ne la vois pas comme une co-épouse. Je la vois comme une grande sœur. Je ne suis pas venue pour me faire devancer. Je suis venue pour mon mari. Je considère que nous sommes égales. Avec plusieurs épouses pour un seul homme, il se crée parfois une sorte de concurrence entre les femmes. C'est ce que nous explique Kira, la coach en séduction. Elles ont beau dire « Je ne m'occupe pas de ma co-épouse, je suis dans mon coin, elle est dans son coin. Nous n'habitons pas dans la même maison, personne ne gère l'autre. Mais c'est fou, elle se gère. » quand elles sont dans la même maison, c'est le plus difficile parce qu'il y a une forte compétitivité, moindre action, moindre sourire que le mari fait à l'un ou à l'autre. L'autre se fâche en se disant « Tu ne m'as pas souri comme tu l'as fait à l'autre. Tu passes trop de temps dans la chambre avec l'autre alors que ce jour-là, c'est pour moi. » Donc, c'est souvent ces petits querelles-là. Tu passes plus de temps chez l'autre, pas chez moi, ce n'est pas normal. Et quand tu passes la nuit avec ton mari, le matin, la femme, il faut qu'elle le provoque. Il faut que dans sa manière de se déambuler dans la maison, qu'elle montre que j'étais aux anges ce soir, même si rien ne s'est passé. C'est toujours comme ça. Le but de ces femmes à disposer d'outils pour séduire leur mari, c'est pour rester une femme attirante, pour être une femme intéressante et également une manière de pousser leur mari à ne pas regarder ailleurs. Pour beaucoup, c'est pour qu'ils ne regardent pas ailleurs. Pour d'autres, c'est pour qu'ils ne me divorcent pas. Pour d'autres, c'est pour qu'ils ne prennent pas de quoi ils posent. Voilà les trois raisons pour lesquelles elles séduisent. Si les femmes sénégalaises redoublent d'efforts pour séduire et garder leur mari, les hommes, eux, ne semblent en faire aucun ou très peu. La femme sénégalaise, la classe moyenne, s'intéresse énormément à ne donner que du plaisir au mari. C'est-à-dire que c'est le mari qui doit être heureux, c'est le mari. Elle est là pour servir le mari. Donc pour elle, si le mari est heureux, c'est parfait, elle est heureuse. C'est pour ça que pendant longtemps, elles n'ont pas cherché à découvrir leur orgasme. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est lui. C'est vrai qu'il existe encore au Sénégal des femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Elles ne le connaissent pas parce qu'elles ont été excisées, elles ne le connaissent pas parce qu'elles n'ont pas eu de partenaire qui se donne de l'importance à faire connaître à sa femme son corps. Ils se contentent simplement de prendre leur plaisir. Celui, il est content, il est heureux, c'est parfait. Selon les ONG spécialisées, au Sénégal, au moins 30% des femmes ont été excisées. Une pratique qui mutile et réduit, voire annihile la possibilité de plaisir sexuel. Les Sénégalaises victimes d'excision doivent alors trouver un autre moyen d'en ressentir. Alou nous raconte sa relation avec une femme excisée. L'excision, c'est une pratique ancienne, traditionnelle. C'est le fait de couper le clitoris d'une fille. Vous n'êtes pas sans savoir que le clitoris, c'est l'organe qui permet à la fille de ressentir du plaisir. Maintenant, pour éviter ça, ou bien pour éviter que la fille ne fait pas l'amour avant le mariage, elle coupe ça. J'ai eu à sortir avec une fille qui était excisée, mais elle n'avait pas honte à m'expliquer. Franchement, aucune d'elles n'avait pas honte à me dire que je t'ai expliqué. Parce que ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de leur grand-parent. La première, elle m'a expliqué. Elle m'a même montré. Bon, elle m'a dit qu'elle avait utilisé une lame. Une lame, elle utilise une lame et puis elle coupe le clitoris. Elle avait ressenti de la douleur. Ce n'était pas facile pour elle. Sur le plan psychologique, jusqu'à présent, ça leur affectait. Ça leur affectait vraiment. Parce qu'elles ont tous les problèmes. Elles ressent jusqu'à présent de la douleur. quand elles font l'amour, elles ressentent de la douleur. Donc, c'est une pratique qui affecte la personne pour toute la vie. Elles ont des désirs sexuels, mais très difficilement. Très, très difficilement. parce que même quand c'est tout un problème de leur pénétrer, elles ressentent de la douleur quand on veut leur pénétrer. L'une d'entre, elle me disait qu'elle préfère les flirte, le fait de s'en passer de ce classique que de faire l'amour. Parce que quand elles font l'amour, elles ressentent de la douleur. nous quittons Carabane pour Ziyanshore, la capitale de la Casamance. Au milieu de la ville, c'est le marché, avec ses légumes disposés par terre sur de grandes toiles colorées. En nous promenant, nous entendons de la musique qui vient d'une impasse. Nous y allons et découvrons une centaine de personnes, certaines assises, d'autres debout. Au centre, un espace vide où des femmes viennent danser chacune leur tour. Elles soulèvent un peu leur jupe et lèvent les jambes en rythme. Tout le monde applaudit, le public est en feu. Nous sommes en fait en pleine fête de baptême pendant laquelle les femmes dansent le sabbat. Notre danse du sabbat, ça a un lien avec notre sexualité. Le sabbat, si vous voyez la manière dont la Sénégalaise danse le sabbat, on écarte les jambes. Quand tu bouges des pieds, le pagne ouvre les jambes. Le pagne, on le soulève et on va voir que tu es entre cuisses et on voit ton corps. Au début, on disait non, c'est vulgaire, c'est sexy, c'est trop sexy. Mais il y avait une raison. Il y avait une raison, c'est une expression pour montrer que j'ai envie, on ne m'écoute pas, on ne me donne pas moi ce que je veux. C'est une révolte chez la femme. Elle n'avait que ça quand elle est entre les femmes pour oser faire certaines choses. Parce que dans la culture, en temps normal, tu n'as pas le temps ton avis ne compte pas, c'est seulement ce que l'homme voulait pendant longtemps. Pendant longtemps, tu te suivais uniquement, tu devenais femme objet. Est-ce que tu dois jure ou pas, ce n'est pas une préoccupation pour le mari. Ce qui comptait pour le mari, c'est prendre lui son plaisir. Tu es là pour moi, pour me servir. Et après, entre elles, elles avaient certaines frustrations et c'est dans la manière de soulever leurs jambes en dansant le sabbat, qui exprimaient, c'était leur manière à eux d'exprimer. Vous savez, quand les femmes sont au groupe, elles expriment leur mal. Malgré le poids de la tradition au Sénégal, certaines femmes tentent de s'affranchir de cette domination des hommes. Certains y sont d'ailleurs réceptifs et essaient, eux aussi, de changer les choses. Alors, la place de l'orgasme féminin chez les Sénégalais a pris beaucoup d'ampleur. Ça a beaucoup évolué. Les hommes, maintenant, de plus en plus se soucient de faire plaisir à leurs femmes, de se demander est-ce que tu as joué ? Est-ce que tu as joué ? Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est poser la question est-ce que tu as joué et faire l'effort de te comporter comme il faut pour l'amener à la jouissance. Est-ce que ça a été bien au rendez-vous ? C'est ça qui est intéressant pour moi. Mais, de manière générale, j'entends tout de même tout le monde dire « Je suis contente parce que mon mari se soucie de vouloir savoir si je suis satisfaite ou pas. » Quand vous avez un mari égoïste qui pense beaucoup à lui, vous mettrez du temps en tant que femme à connaître l'orgasme. À force d'entendre certaines émissions ou l'Internet, certaines informations, elle commence à se poser des questions en se disant « Ah bon, ça existe ? Écoute, je devrais voir un peu de mon côté comment ça doit se passer aussi. » Elle commence à s'y intéresser. Et maintenant, pour la Sénégalaise vraiment intellectuelle d'un certain niveau, elle donne une grande importance à atteindre l'orgasme. C'est quand même elle d'abord. Ou bien nous deux. Il faut qu'on trouve notre terrain d'entente. Aujourd'hui, cette nouvelle tendance est ça. Il faut qu'on trouve notre terrain d'entente. il n'est plus question pour elle de satisfaire uniquement le mari. Ça, c'est révolu maintenant ici. Vous venez d'écouter Relations Internationales, un podcast de Marion Azout et Victor Viriot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Un merci tout particulier à Daniel, Sandrine, Cécile, Jérôme et Armel, Nadine et Guilmette pour leur soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada